Dans ce tutoriel vidéo du jeudi sur l'animation dans Maya, nous allons regarder un des douze principes d'animation qui ont été définis dans les années 30 pour l'animation 2D et ensuite pour l'animation 3D dans un logiciel comme Maya. On va regarder le premier principe d'animation qui est le Squatch and Stretch qui permet de traiter notamment tous les phénomènes de rebond de saut comme ici notre mutant que l'on va animer et où on va avoir un phénomène de compression et ensuite d'étirement pour donner une exagération au mouvement de saut d'attaque de ce mutant. On va utiliser les différents éditeurs de Maya et on va utiliser aussi les principes d'animation layer qui vont être très utiles ici pour peaufiner l'animation. Ensuite on va utiliser le Trax Editor avec le clip d'animation qui va nous permettre au dernier moment de pouvoir encore exagérer certaines parties de l'animation dans le temps avec un paramètre de poids où on pourra donc venir appuyer sur telle partie de l'animation plus que telle autre. Voilà donc Maya a différentes possibilités techniques pour appliquer l'ensemble de ces 12 principes et notamment le premier qu'on va voir ici donc le Squatch and Stretch. Donc ici dans le Graph Editor et puis donc sur la Timeline on peut voir qu'on a donc une animation de base qui a été réalisée ici donc du saut. Ici on va reculer un peu pour voir mieux donc l'animation voilà le mutant se baisse et se relève donc en expansion pour venir donc faire le saut et atterrir un peu plus loin. Ok donc on va travailler sur la première partie ici entre 10 à la frame 10 notamment jusqu'à la frame 25 où il est au maximum donc de la hauteur comme on peut le voir ici avant qu'il redescende voilà. Ok et 10 il prend son élan se compresse ici et ensuite à partir de 11 commence à s'étirer jusqu'à un maximum donc de la frame 25. Donc on a plusieurs possibilités ici on voit donc les différents clés d'animation qui sont sur la Timeline. On va retrouver ces clés d'animation dans bien entendu le Graph Editor donc ici. Ok par exemple ici on est sur le Spine donc la colonne vertébrale avec l'élément ici voilà et avec les différentes rotations. Donc sur un squelette en dehors du route on travaille plutôt sur les paramètres de rotation bien entendu sur les trois axes XYZ à moins qu'un des axes soit bloqué. Donc on retrouve ici donc la cour d'animation des trois valeurs donc de rotation sur les trois axes XYZ et notamment celui qui nous intéresse c'est rotation X ici qui va nous permettre de plus ou moins courber le dos pour exagérer donc la compression donc ici vers la frame 10. Donc on va pouvoir venir ici vers la frame 10. Ok voilà et regarder donc la position de notre mutant ici et éventuellement travailler donc sur cette position là. Donc ici on va notamment pouvoir venir donc sélectionner les différents éléments de la colonne vertébrale Spine 1, Spine 2 et Spine 3 de telle manière de pouvoir donc exagérer ce mouvement de compression amorcé ici pour venir donc le refermer sur lui-même avant l'expansion. Donc on va pouvoir travailler ici sur la colonne vertébrale on va pouvoir travailler aussi au niveau donc de l'articulation des genoux pour venir donc par exemple replier de manière un peu plus forte ici donc le genou et à ce moment là pour redonner le contact au sol on redescendra donc le route. Donc regardons d'abord le travail au niveau de la colonne vertébrale ici donc on va venir voilà ok le rotate X sur le graphe on va venir ici sur le graphe ok donc avec alt plus les boutons de la souris je me déplace sur le graphe. Je me déplace avec le bouton central de la souris ici pour me positionner donc dans la zone qui m'intéresse donc ici la clé la plus proche c'est la 9.6 je la passe en 10 ici et je vais travailler donc voilà on va pouvoir venir courber ici exagérer donc la courbure en 10 ok. Alors on peut éventuellement donc supprimer des points qui nous paraissent supplémentaires et qui ne rajoutent pas d'informations au niveau de la courbure ici de la variation de rotate X dans notre cas. On peut venir donc déplacer aussi les points pour venir arrondir donc la courbure autour de la valeur de 10 en frame et éventuellement ce que l'on peut faire ici travailler au niveau donc de cette clé à la frame 10. On peut venir donc travailler sur les tangentes donc on viendra dans le menu tangente break tangente ok de telle manière d'avoir donc une approche différente. Ok ici on modifiera voilà d'avoir donc une approche plus rapide donc en termes de rotation de cette valeur de rotation de X au niveau donc du spine 1 ici et puis avec donc un départ aussi rapide ensuite. Donc on voit que le point ici il va falloir corriger donc la tangente déplacer le point par exemple ou raccourcir éventuellement les tangentes ok. Donc ici on a fait on a briqué les tangentes on peut aussi donc les réunifier et on peut donc les transformer aussi donc en free tangent weight ce qui fait qu'on va pouvoir donner des longueurs de tangente différentes de part et d'autre donc du point. Ici par exemple sur la frame 10 donc free tangente ici avant avant il faut prendre la partie de la curve que l'on veut travailler et la transformer donc en weighted tangente ici ok. Et le point ici donc free tangent weight ce qui fait que là maintenant on a des tangentes avec donc si on regarde à l'extrémité donc au lieu d'avoir un point on a un point un rond. Donc on a un point creux ce qui fait qu'on peut avoir des longueurs de tangente différentes de part et d'autre donc en même temps on a la longueur de tangente différente et on a donc l'angle par rapport au point travaillé qui est aussi donc différent. On peut avoir donc des approches au niveau du point de manière totalement libre dans ce cas de figure. Ok donc on va pouvoir travailler comme ça donc la position donc vers la frame 10 de notre mutant qui va venir progressivement donc se compresser. Alors là on travaille directement donc sur l'animation de base en venant modifier donc directement les cours d'animation. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode que l'on va maintenant utiliser qui va nous permettre de faire progresser donc vers ce principe d'animation donc de compression et d'étirement dans Squatch & Stretch ici par des animations layers. Ce qui va nous permettre donc de faire de l'animation non destructives et de pouvoir ainsi donc revenir en arrière voir le poids donc des paramètres modifiés que l'on va modifier donc sur l'animation layer pour travailler progressivement notre animation. Donc pour éviter justement de travailler directement sur les courbes d'animation de base et bien on va venir travailler donc sur un layer d'animation. Donc ici dans le troisième onglet animation layer on va créer donc un layer d'animation. Donc je reviens ici sur la courbe initiale donc d'animation notamment de la colonne vertébrale ici spine 1, spine 2. Ok et puis je vais venir donc maintenant créer donc un layer d'animation. Donc pour créer un layer d'animation on va venir donc dans l'onglet anime. On va venir sélectionner donc les différents objets et caractéristiques que l'on veut mettre donc dans ce layer d'animation. Donc le plus simple ici je vais mettre de côté donc le graph editor. Le plus simple c'est de venir donc sélectionner. Alors je vais reprendre le cas donc de la colonne vertébrale ici que l'on a commencé à travailler. Vous voyez donc je prends par exemple le spine 1. Ok. Les différents spines. Donc je peux les retrouver dans l'outliner ici. Spine, spine 1, spine 2. Ok je viens les sélectionner ici. Et puis je sélectionne les caractéristiques. Alors dans le channel box, s'il y en a d'autres je viendrai les chercher dans l'attribut editor par exemple. Et je viens sélectionner donc les caractéristiques de ces objets. Donc ici les joints du squelette que je veux mettre donc dans le layer d'animation. Donc ici je vais prendre les rotates sur lesquels il y a déjà des clés d'animation. On met sur la base d'animation. Donc ici on a par défaut bien entendu dans Maya un layer de base d'animation. Comme on a un render master layer pour le rendu. On a dans AnimLayer une base d'animation. Donc je sélectionne ici mes trois spines et les rotates de ces trois spines ici. Donc je vais venir ici dans Layer. Create un petit layer. Donc un layer vide. Je vais appeler donc AnimSupSpline. Voilà ok. Ici. Et puis je vais venir donc maintenant faire bouton droit à la souris. sur ce layer d'animation et Add Selected Object. Ok. Et dans les paramètres ici, je vais prendre From Channel Box. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné ici les rotates et les splines. Et je viens faire donc Apply. Ok. Et donc à ce moment là, je me retrouve donc sur le layer d'animation. On voit que les clés ont disparu ici sur la timeline et on est donc sur le layer d'animation sans clé d'animation pour l'instant. Donc bien entendu, le base d'animation est toujours joué. On le voit ici, notre personnage. Donc je mets la clé d'animation de côté. On voit notre personnage. Donc ici, notre mutant bouger, bien entendu. Ok. Et on a donc AnimSupSpline qui est prêt à recevoir donc les nouvelles clés d'animation. Alors par défaut, c'est que les clés d'animation ici vont venir se rajouter. Donc les valeurs vont venir se rajouter aux valeurs existantes. Donc le layer mode ici, alors on va essayer de le faire apparaître. Je déplace un peu ici, voilà. Ok ici, donc le layer mode, ici je fais bouton dans la souris. Par défaut, on est en mode additive. Donc on peut être en mode override. C'est-à-dire que les valeurs que l'on va maintenant mettre en place sur le layer d'animation vont écraser les valeurs existantes. Et c'est les nouvelles valeurs qui vont prendre le dessus et qui vont être effectivement opérationnelles par rapport à celles qui étaient déjà présentes. Donc il n'y aura pas d'addition, il y aura juste un remplacement override. Mais là, en mode par défaut, on est en mode additive. Donc ce mode-là, qui est le mode le plus utilisé, est effectivement très intéressant. Parce qu'on va pouvoir rajouter, alors quand on dit rajouter, c'est des fois enlever, donc aller dans l'autre sens, bien entendu, dans une rotation. Mettre de la valeur positive ou négative, mais rajouter une valeur positive ou négative, donc par exemple, en rotation, pour modifier l'animation, par exemple, ici de la colonne vertébrale. Donc on est bien en mode additive ici. Donc on va rester en mode additive ici et on va pouvoir rajouter des valeurs aux différentes caractéristiques que l'on a mises sur ce layer d'animation. Donc on peut venir modifier la couleur des clés d'animation pour qu'elles soient différentes entre les différents layers d'animation. Ce qui est important, en bas, à droite de l'interface, on voit qu'on a donc une petite flèche grise sur un carré vert, ici qui nous permet donc d'activer tel ou tel layer d'animation. Donc il faut bien se trouver sur le layer d'animation sur lequel on veut poser les clés. Donc ici, anim sup spline et on voit qu'il est actif vert et donc on va pouvoir poser des clés d'animation. Ensuite, on va venir donc sur le petit bonhomme ici sur fond rouge et on va venir donc faire bouton dans la souris et sélectionner une couleur de clé. Donc on va prendre des traits différentes, par exemple, vert, voilà. OK. Donc à ce moment-là, on va avoir donc des clés vertes, normalement, qui vont se trouver sur la timeline, qui vont nous montrer donc une différence avec les clés rouges, donc de base d'animation que l'on retrouve ici. Donc anim sup spline ici. La dernière chose, donc, avant de poser des clés d'animation, c'est de venir donc travailler éventuellement sur les paramètres qui sont sur ce layer d'animation, soit les rajouter, soit en enlever. Donc pour ça, on a le Relationship Editor, donc ici que l'on peut ouvrir. Alors on peut l'ouvrir de différentes façons en venant dans Windows, Rendering, alors non, Relationship Editor, pardon, ici. Et puis on a donc les différents Relationship Editor que l'on peut ouvrir, et donc Animation Layer, notamment ici. Et on ouvre ici donc Animation Layer, on retrouve les deux layers d'animation, avec à l'intérieur donc les caractéristiques qui sont sur ce layer d'animation. On peut aussi faire bouton droit à la souris ici sur le layer d'animation, et Membership, ici, ça ouvre donc le Relationship Editor. C'est aussi intéressant de la manière de voir effectivement les paramètres ici de rotation qui sont donc pris sur ce layer d'animation. Donc maintenant on va pouvoir poser des clés d'animation, ok ? Voilà, alors on a toujours l'animation ici, et puis on vient donc sur... Alors pour préparer donc la modification de notre animation, le plus simple c'est de venir sur les trois spines ici, que l'on a pris en compte sur ce layer d'animation, le rotate qui est sélectionné, x, y, z, et on fait bouton dans la souris, qui sélectide. On pose une première clé d'animation ici, sur laquelle on ne touche pas les valeurs. Donc ça veut dire qu'au départ, à moins qu'on veuille dès à présent modifier les valeurs, ce qui pourrait être le cas, mais on pose une première clé d'animation, et puis ensuite on avance ici l'animation, et par exemple à partir de 8 ici, on va reposer une clé d'animation, qui sélectide. Alors on voit bien qu'on a des clés vertes ici, qui viennent donc se rajouter, des valeurs qui viennent se rajouter, mais pour l'instant il n'y a aucune valeur ajoutée, puisque je ne fais que poser des clés d'animation, et je ne viens pas modifier les valeurs. Donc ça me permet de poser les clés d'animation, et venir ensuite dans la zone du temps que je veux modifier réellement, pour rajouter des valeurs ici, notamment au niveau du rotate. Donc ici je vais venir maintenant, en étant, en prenant soin d'être en auto-keyframe, ici en bas à droite, je peux, ayant posé déjà au moins une clé d'animation sur ces valeurs-là, venir donc par exemple replier ici, et on voit qu'une nouvelle clé d'animation est créée. Ok, donc ça c'est pour le spine le premier, le spine 1, et bien on va faire la même chose par exemple ici, et puis un peu pour le spine 2, voilà, ok, dans la mesure du possible bien entendu, et on a donc différentes clés d'animation qui se rajoutent ici. Alors on va pouvoir éventuellement corriger maintenant, revenir par exemple sur la frame 8, ici, et éventuellement corriger, remonter un peu, pour donner, voilà, ou revenir ici, redresser un peu en 5, on a l'impression qu'il se compresse d'un coup, voilà, hop, en venant donc sur la frame 10, ici. Donc vraiment l'avantage du layer d'animation, c'est qu'on est sur un travail non destructif, ça veut dire qu'on peut donc retrouver ce que l'on avait précédemment sur la base d'animation, en venant notamment, en faisant un mute layer ici, hop, on retombe sur ce que l'on avait donc, avant d'avoir ajouté ces valeurs-là, donc dans le layer d'animation anim subspline, et on va pouvoir comme ça travailler, voir la différence, notamment ce que l'on rajoute, et voir donc cet effet justement que l'on veut rajouter, de compression et d'étirement que l'on va faire donc dans le saut de notre mutant. Pour continuer ici notre travail donc sur les layers d'animation, on peut rajouter par exemple un layer d'animation pour le cou, le travail donc sur le mouvement de la tête, qui est ici sur notre squelette relativement simple, on a donc deux joints, et notamment un seul joint d'articulation principale avant le spline, mais on peut venir donc le prendre en compte, c'est le joint neck ici pour le cou, et venir donc créer, ici avec les rotailles sélectionnées, un nouveau layer d'animation, donc create empty layer, animation supplémentaire, animation supplémentaire, donc le cou, bouton dans la souris, on peut reprendre une couleur différente, bleu, ici, voilà. Ok, et de la même manière donc on va maintenant, le neck étant sélectionné, le joint neck, rotate étant sélectionné, bouton dans la souris, add selected object, from channel box, apply. Donc on voit que l'élément a été bien pris en compte sur le layer d'animation, quand on a les clés qui ont disparu, provenant donc de la base d'animation du joint cou, et qu'on se retrouve vraiment donc sur le layer d'animation, en bas à droite, on a anim sub cou qui est activé, on peut revenir sur anim sub spline, anim sub cou, et ainsi de suite. Donc ici, de la même manière, on va venir donc en 1. Ok. Bouton dans la souris, key selected ici, on a une clé bleue, voilà, on va venir donc en 8, key selected, et en 10, on va venir donc redresser la tête, pour lui donner un côté, malgré qu'il commence donc à se compresser sur lui-même, en venant se tasser sur lui-même, pour faire un saut plus important, donc en exagérant ce mouvement-là, en même temps, on veut qu'il redresse la tête, pour regarder dans quelle direction il va sauter, pour avoir ce côté un peu agressif ici, voilà, ok, et on va lui redresser la tête, donc maintenant on va travailler là-dessus, voilà, ok, voilà, ok, et donc du coup on va pouvoir comme ça séparer les différentes animations, donc on a vu ici dans une première partie, d'utiliser les animations layer par partie, donc la colonne vertébrale, le cou, et donc on va pouvoir positionner donc sur chaque animation layer, des parties du corps, et rajouter donc de l'animation au fur et à mesure, une autre des méthodes aussi que l'on peut utiliser donc avec les animations layer, c'est de le faire dans le temps, ça veut dire donc travailler des parties d'animation, donc autour par exemple du squash and stretch, donc de départ entre 10 et 25, on va avoir donc une animation layer que l'on va créer, qui va nous permettre de rajouter, d'exagérer donc le phénomène que l'on veut venir mettre en place, ensuite par exemple, dans un deuxième temps, on travaillera donc une autre partie de l'animation, qui se situera plus loin dans le temps, et qui va être donc notamment ici la pose du personnage au niveau du sol, pour venir suite aux conséquences donc des modifications que l'on a apportées donc dans la première partie du squash and stretch donc entre 10 et 25, de venir remodifier donc l'animation au niveau du sol ici, en corrigeant donc le mouvement par exemple ici du bras, que l'on peut voir donc ici. Donc on a cette méthode là aussi qui est intéressante, de travailler donc avec des animations layer par sur le temps, donc par portion de temps, donc par segment de temps, ici on veut travailler entre 10 et 25, donc la compression, le squash et l'étirement, le stretch, et bien on va créer un animation layer, et on va tout prendre en compte ici, toutes les caractéristiques que l'on a besoin, on va les mettre ici donc dans ce layer d'animation, ici, si je le désactive, on voit, on retombe donc sur l'animation de base ici, ok, et si je le réactive, voilà, on a un étirement plus fort ici, et un étirement à la limite de la rupture ici, avec une distorsion importante du personnage, ok. voilà, ici donc, et puis donc, encore une fois, ensuite quand on aura fait ce travail là, et bien on continuera donc l'animation, et on viendra recréer donc un animation layer ici, pour corriger, donc par exemple, ou pour modifier la fin de l'animation, là on avait donc le bras, avec la lame qui pénétrait à l'intérieur du sol, ok, comme on le voit ici, donc on a corrigé ça, en remontant le bras, pour bien le replier, ok. Donc voilà une autre utilisation ici, qui est assez intéressante, et on voit donc, en appliquant les principes d'animation, que l'on peut utiliser, donc l'animation layer, comme outil performant, donc, de rajout d'animation au fur et à mesure, dans ce qu'on appelle donc de l'animation non destructive. Au final, quand on aura réalisé donc l'ensemble de l'animation, comme c'est le cas ici, on va pouvoir donc venir, prendre donc les différents layers d'animation, faire bouton dans la souris, donc merge layer ici, on a des options donc, de merge ici, que l'on peut mettre en place, éventuellement si on veut faire un, resimple, puisqu'on a, on va avoir des points, des clés d'animation, qui ne vont pas être positionnés au même endroit, et donc, il y a une méthodologie, donc, à initier, pour venir merger, donc, l'ensemble, donc, des différents layers, que l'on prend en compte ici, dans le merge. Donc, on applique ici, les paramètres par défaut, et on obtient donc, au final, donc, on retombe sur une base animation, donc, les deux layers d'animation, ont été, donc, à ce moment-là, bien compressées, et fusionnées, avec, donc, la base animation, et donc, normalement, on retrouve, donc, l'ensemble de notre animation, maintenant, ok, complète, et éventuellement, comme on le disait, donc, en introduction, on va pouvoir, réaliser, donc, un clip d'animation, pour venir, donc, stocker, ce clip réalisé, grâce, donc, aux animations layers, et pour pouvoir, éventuellement, dans un deuxième temps, on le verra dans un prochain tutoriel, de pouvoir travailler sur ce clip d'animation, en termes, justement, de poids de ce clip-là, en termes d'exagération, donc, on a une possibilité de pondération, donc, du clip d'animation, que l'on aura créé, et on va pouvoir pondérer, dans le temps, l'ensemble de l'animation. Donc, on a vu, déjà, comment créer des clips d'animation, on y reviendra dessus, donc, pour cette occasion-là, pour voir, comment on peut pondérer, justement, cette animation-là. Donc, ici, on a notre animation finale, avec une base d'animation, on pourra éventuellement, retravailler, donc, ici, les cours d'animation, dans le graph editor, ça aussi, on l'a déjà vu, donc, dans, différents tutoriels, où on va pouvoir, donc, venir, faire, donc, une redéfinition, de la curve, ici, pour éviter, d'avoir trop de clés, qui ne servent pas à grand-chose, comme on peut le voir ici, par exemple, si on prend, quasiment, n'importe quel élément, on va prendre, donc, ici, le spline, ok, f, et on a les rotations, on voit que, d'abord, on a plein de clés, qui ne servent à rien, qu'on va pouvoir supprimer, dans lesquelles, on n'a pas de rotation, alors, notamment, on a des translations qui ont été créées, ça, on pourra supprimer directement les clés, puisqu'il n'y a pas de translation, sur les joints, et puis, dans les rotations, si je prends, par exemple, x ici, eh bien, on va pouvoir, donc, éventuellement, retravailler, donc, les points sur la courbe, avec notamment, la fonction, donc, ici, de, simplify curve, qui va permettre, comme son nom l'indique, de simplifier, donc, la curve, sans perdre, la forme générale de la curve, bien entendu, mais en supprimant, donc, des points inutiles, et ensuite, on pourra, après avoir utilisé cette fonction-là, nous-mêmes, enlever, donc, quelques points, qui ne nous semblent pas intéressants, dans la courbe générale d'animation. Donc, ça, on l'a vu dans, d'autres tutoriels, et on va pouvoir le réutiliser ici, si nécessaire, après, donc, avoir mergé, donc, les différents layers d'animation. Donc, ici, on avait laissé les paramètres par défaut, ça veut dire que, on avait demandé de créer une clé, par frame, et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec autant de clés, c'est là où on a le plus de précision, ici, dans notre cas de figure, on le voit encore une fois sur la rotation, on a trop de précision, et donc, effectivement, soit on pourra utiliser, comme je le disais, donc, ce Simplify Curve, ou retravailler, donc, les options de merge layer, de merge anime layer, en mettant, donc, un pas de temps un peu plus important à 3 ou à 5 frames, par exemple. Voilà, donc, pour une première approche, ici, de l'animation, et d'utilisation de l'animation, en appliquant, donc, le premier principe, ici, d'animation, du squash and stretch, ici, donc, sur le saut, donc, de notre mutant, ici, d'attaque, ok, que l'on a pu réaliser, en venant augmenter, donc, son action, son acting, ici, dans sa préparation au saut, en se compressant, et puis, en venant totalement s'étirer, ici, dans la partie du saut, pour venir atterrir, ensuite, au niveau du sol, un peu plus loin. Ok, donc, la prochaine fois, on verra, donc, éventuellement, en utilisant d'autres techniques, et notamment, les clips d'animation, les autres principes, donc, d'animation, il y en a 12 à parcourir. Donc,